Une question qui m'est posée souvent également, c'est à quel âge doit-on idéalement commencer à épargner pour sa retraite? La première réponse, c'est le plus tôt possible. Mais d'un autre côté, j'aurais tendance à vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Pourquoi je réponds avec deux réponses qui sont aussi contradictoires? Bien, vous savez, c'est vrai qu'il n'est jamais trop tôt. L'avantage de commencer jeune, c'est qu'avec un effort minimum, on va être capable d'atteindre de grands objectifs. Lorsqu'on commence plus tard, si je commence au milieu de ma carrière, j'ai 45 ans et je commence à épargner pour ma retraite, je devrais probablement faire certains compromis au niveau de mon rêve de retraite et je devrais mettre beaucoup plus d'épargne que celui qui a commencé 20 ans plus tôt. Il y a également une question par rapport à ça, c'est que les gens disent « combien il faut épargner pour notre retraite? » Bien, moi, je vous dirais, la norme est de 10 %. On dit que si vous commencez votre carrière et que vous mettez 10 % de votre revenu net de côté, vous allez être financièrement indépendant avant l'âge de la retraite normale, qui est de peut-être 65 ou 70 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada